Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrends 4, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker de façon untethered le 5.1.1 de votre iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, l'iPhone 3GS, le vieux, le nouveau Bootrum, l'iPhone 4 et même votre iPad 2. Vous pouvez le jailbreaker de façon untethered grâce à Retino qui vient de sortir. Pour ceux qui ont un iPhone 4S, un iPad 2 ou le nouvel iPad, l'iPad 3, c'est-à-dire, vous pouvez aussi le jailbreaker au 5.1.1. Cependant, Retino ne supporte pas les puces A5 et A5X qui sont les appareils que je viens de nommer. Donc, pour jailbreaker ces derniers, vous devez posséder AppSynthe 2.0. Heureusement, j'ai fait une vidéo, donc juste à cliquer dans le petit carré vert qui vient d'apparaître en haut, ça va vous rediriger vers la vidéo qui vous permet de jailbreaker votre iPhone 4S, votre iPad 2 et le nouvel iPad sous le fait-moi un 5.1.1. Alors, allez voir la vidéo. Pour ceux qui ont maintenant les anciens appareils que j'ai nommés, l'iPod Touch 3G, 4G, l'iPhone 3GS 4 et l'iPad 1, c'est avec cette vidéo-là que vous jailbreakz votre appareil. Alors, l'avantage avec Retino, c'est pour ceux qui ont un iPhone 3GS et un iPhone 4 qui n'est pas activé, comme c'est le cas de mon iPhone 4 présentement, c'est-à-dire, aucune carte SIM n'est installée. Alors, pour ceux qui n'ont pas de carte SIM chez eux, pour activer leur iPhone, eh bien, Retino, il peut l'activer pour vous. Alors, comme vous pouvez le constater, à l'écran, mon iPhone, il dit aucune carte SIM n'est installée. Alors, pour ceux qui ont un iPhone 3GS et un iPhone 4, grâce à Retino, vous pouvez le activer, ça s'appelle. Alors, je vais vous montrer comment faire. Premièrement, vous allez sur le site iPotouchSapo.com. Une fois dedans, vous allez dans le centre de téléchargement. Alors, dans le centre de téléchargement, vous allez voir Absinthe 2.0 pour ceux qui veulent le jailbreaker avec Absinthe. Sinon, il y a la possibilité de le faire avec Retino. Vous cliquez sur Retino, il est disponible pour Windows et Mac. C'est marqué « Dernière version », supporte le 5.1.1 en T2 pour les puces A4. Alors, pour ceux qui ont Windows, téléchargez la version Windows. Pour ceux qui ont Mac, téléchargez la version Mac. Moi, j'ai Windows. Alors, je l'enregistre sur le bureau de mon ordinateur. Alors, pour ceux, c'est bien important, pour ceux qui ont un iPhone 3GS ou l'iPhone 4, puis qui doivent le activer comme moi. Alors, pour ceux qui n'ont pas déjà un appareil activé, vous devez le activer. Vous devez absolument télécharger le firmware de votre iDevice. Alors, si on s'en va dans le firmware, moi, j'ai un iPhone 4 sous le 5.1.1. Je dois aller dans iPhone 4, puis je dois télécharger le 5.1.1 sur le bureau de mon ordinateur. Moi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà téléchargé. Il est ici. Alors, je n'ai pas besoin de le télécharger. Même chose pour ceux qui ont le 3GS 5.1.1. Vous devez le télécharger pour le activer. Sinon, si vous n'avez pas activé votre appareil, bien, si votre appareil est déjà activé, pardon, bien, vous n'êtes pas obligé de télécharger le firmware. Alors, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de la fenêtre Internet. On peut le fermer. Ici, j'ai mon Retino que j'ai téléchargé, qui est sous un format ZIP. Et j'ai mon firmware 5.1.1 de mon iPhone 4. Alors, premièrement, on va décompresser Retino, la dernière version. Et une fois qu'il est décompressé, on peut le jeter, la version compressée. En passage, je l'ai décompressé avec WinRaw. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Une fois décompressé, vous pouvez constater que sa taille est rendue à 115 MB. Alors, ça a quand même augmenté beaucoup. Et maintenant, vous avez le firmware pour ceux qui ont un iPhone. Alors, prochaine étape, il faut fermer iTunes. Bien important. Alors, soyez sûr que votre iPhone 4 ou autre appareil est branché. Alors, ceux qui n'ont pas besoin d'activer illégalement, si on veut, leur appareil, qui n'ont pas besoin de carte SIM non officielle pour l'activer, eh bien, c'est très simple pour vous. Premièrement, je vous ai dit de ne pas télécharger le firmware. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir Retino, faire un droit de la souris, exécuter en tant qu'administrateur. Alors, là, on va faire oui. Alors, une fois exécuté, là, vous avez ici l'option que votre iPhone 4 est connecté ou autre appareil, ou 5.1.1. Vous faites Job Break, et là, le Job Break va commencer. Là, moi, ça dit, please activate the device first. Ça fait que ça dit, vous devez activer votre appareil avant. Moi, malheureusement, mon appareil, je n'ai pas la carte SIM officielle. Ça fait que c'est pour ça, pour ceux qui ont un iPhone 4 ou 3GS, je vous ai dit de télécharger votre firmware. Ce que vous devez faire, c'est aller dans Extra, aller dans Select IPSW, puis sélectionner le firmware que vous venez de télécharger du 5.1.1. Une fois que c'est fait, ça veut dire qu'il a été identifié avec succès. Ça fait que là, je fais Back, et par la suite, regardez dans l'écran en bas à droite, il faut mettre votre iPhone en mode DFU. Alors, pour ce faire, vous devez appuyer 3 secondes en haut. Par la suite, vous maintenez toujours le bouton du haut et vous appuyez sur celui du bas pendant 10 secondes, et après 10 secondes, vous relâchez celui du haut. Alors, on commence. Je maintiens 3 secondes celui du haut. Par la suite, 10 secondes les deux, sans relâcher celui du haut. Ça s'appelle le mode DFU. 7, 8, 9, 10. On relâche celui du haut tout en maintenant celui du bas. C'est bien important. Là, il faut continuer à maintenir celui du bas pour que le mode DFU... Une fois que c'est fait, vous allez voir sur Retino, ça va être marqué Connected iPhone 3GS ou iPhone 4 en DFU Mode. Alors, une fois que c'est fait ça, parfait, vous cliquez sur Jabrake. Si vous ne voyez pas de DFU Mode, vous voyez le logo d'Apple encore. Vous devez recommencer. Alors là, on va aller dans Jabrake et il va être entré de patcher le kernel. C'est là qu'on peut faire l'activation, si on veut. Une fois que c'est fait, ça va vous dire, on a détecté votre 5.1. Installer Cydia. Alors, si vous voulez faire d'autres choses, c'est pour vous. Moi, je fais Next et il commence le Jabrake de mon iDevice. Alors là, il faut le laisser travailler. Ça reste de prendre 10 minutes environ. Fait qu'une fois que c'est terminé, votre iDevice va rebooter et il va être activé Jabrake. Puis, on va continuer à partir de là. Fait que je fais pause à la vidéo. Faites pause aussi le temps qu'il se Jabrake. Puis, refaites-le à la fin de la vidéo. Alors, vous voyez, il fait Download Jabrake Data. Fait qu'on va le laisser travailler. C'est parti. Alors, une fois que le Jabrake est terminé, ça va le marquer Done ici. Retino aura terminé. Fait qu'on peut fermer Retino. Par la suite, iTunes, on peut voir qu'il dit Configurer comme un nouvel iPhone. Donc, il a vraiment, vraiment activé notre appareil. Alors, si on s'en va sur notre iPhone directement, c'est à partir de là qu'on va continuer toutes nos manœuvres. Fait qu'on n'est pas obligé de configurer comme un nouvel iPhone. On peut le faire directement à partir du iPhone. Fait que je peux fermer iTunes. Et vous n'avez plus besoin de ces deux fichiers-là, puisque vous êtes maintenant Untelored. Fait qu'on va aller direct sur l'iPhone pour continuer la vidéo. Alors là, cette étape, c'est pour ceux qui ont l'iPhone 3GS4. Ceux qui ne sont pas activés légalement, si on veut. Alors là, lorsque vous allez déverrouiller, vous choisissez anglais, français, espagnol. Arabe, français. Bon, je l'ai déjà dit, le français. Moi, je ne vais pas en parler français. Je ne vais pas me casser la tête. Changement de la langue. Par la suite, ça va vous dire de vous connecter à un réseau sans fil. Puis toutes les mêmes configurations par défaut. Depuis l'iOS 5, ça existe. Fait que là, il faut que je dise que j'habite au Canada. Fait que là, je m'en vais dans les C. Et on dit Canada. Suivant. Désactiver la localisation. C'est pour vous. Là, on fait OK. Par la suite, choisir un réseau. Moi, je vais me connecter sur mon réseau. Fait que ça ne sera pas trop long. Par la suite, une fois avoir choisi le réseau. Là, ça va nous dire de faire suivant. Fait que là, on attend qu'il se connecte. Ce ne sera pas trop long. Suivant par la suite. Continuer. Comme un nouvel iPhone. Fait que c'est la configuration. Ignorer cette étape. Ignorer. On s'en fout. Vous pouvez remettre votre sauvegarde à iCloud. Pour avoir vos contacts. Puis toutes vos affaires. Mais moi, ce n'est pas nécessaire. Commencez à utiliser l'iPhone. Et voilà, je suis jailbreaké. Et j'ai maintenant Cydia. Si je joue Cydia, je suis maintenant tethered. On fait utilisateur. Et par la suite, Cydia est ouvert. Fait que là, il est en train, pour la première fois, de reloader les paquets. Fait qu'il est en train de tout télécharger dans l'iPhone. Fait que là, vous allez voir vos signatures SHSH. Ils vont apparaître ici. Et la signature du 5.1.1 va être sauvegardée. Alors, c'est bel et bien important, tout le monde, de sauvegarder les signatures SHSH de votre firmware 5.1.1 pour préserver le jailbreak untethered. Alors, pour savoir comment sauvegarder vos signatures SHSH, etc. du firmware actuel. Juste, il y a une vidéo dans les commentaires. Bien, pas les commentaires, mais dans la description de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur comment préserver le jailbreak untethered du 5.1.1. Fait que là, on va attendre. Qui reload les paquets Cydia. Par la suite, moi, je conseille d'ajouter la source d'iPod Touch de Pro. Alors, ce que vous devez faire, c'est aller dans Gérer, dans la source. Vous faites Modifier, Ajouter et vous entrez à la source suivante. Alors, une fois ça rentré, vous faites Ajouter la source et ça va l'ajouter dans votre iDevice. Ça, vous devez le faire une fois que tous les paquets sont reloadés, bien sûr. Alors là, je n'ai pas d'autre chose à dire. Si vous avez des mises à jour Cydia, vous devez les faire. C'est bien important. Et c'est tout pour le jailbreak untethered. Sous le firmware 5.1.1 pour tous les appareils A4. Donc, iPad 1, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS et l'iPhone 4, bien sûr. Alors là, vous voyez, j'ai des mises à jour. Je l'ai fait. Mise à jour confirmée. Et par la suite, les mises à jour sont faites sur mon iDevice. C'est tout pour cette vidéo. Hey, tu sais-tu quoi? En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'ai un truc pour préserver ton jailbreak untethered pour toute la vie. Peu importe le firmware que tu vas être, tu pourras garder un jailbreak untethered sans les SHSH. Alors, tout ce que tu as à faire, premièrement, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook, les vidéos d'Alex. Alors, si tu fais tout ça, eh bien, tu gardes un jailbreak untethered pour la vie. C'est garanti 100%. C'est tout fait. Alors, c'est tout pour la vidéo. Merci.